Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'équipe enquête. Après Bondy, en région parisienne, pour notre document sur Kylian Mbappé, c'est à Londres que nous vous retrouvons avec Guillaume Dufy. Bondy, Londres, mais toujours la même ligne de mire, la Coupe du Monde 2018. Ce soir, c'est une enquête sur Olivier Giroud que nous vous proposons. Giroud, l'homme qui divise, remplaçant à Arsenal, mais le plus souvent titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe de France, est bien décidé à le demeurer jusqu'en Russie. A 31 ans, le Savoyard vit une saison difficile à Arsenal et poursuit son chemin tortueux. Lui qui a toujours dû jouer des coudes pour trouver sa place, y compris au sein de sa propre famille. Nous allons vous raconter cet aspect méconnu de son histoire personnelle et revenir, bien sûr, sur les nombreuses critiques qu'il suscite. Ce document a été réalisé avec Jules Bionrosa au montage Charlène Ravin. On se retrouve juste après, au domicile de l'attaquant de l'équipe de France qui réagira à cette enquête après l'avoir découverte en même temps que vous. Il faut se souvenir de là où est parti Giroud. Ceux qui l'ont vu jouer avec Istres ou avec Grenoble, si on leur avait dit qu'ils joueraient titulaire en équipe de France et qu'ils joueraient à Arsenal, les mecs, ils n'y croiraient pas. Le chemin, il n'a pas toujours été facile pour lui. Il n'a pas joué en Ligue 1 à 18 ans. Il a dû se faire à la force de travail. Parce que le mec, il n'était pas coordonné. Il était gauche, il était maladroit. Je pense qu'il y en a plus d'un qui était plus tentueux que lui, mais n'ont pas un dixième de sa carrière. Le gap qu'il y a entre le début de sa carrière et le niveau auquel il est parvenu, c'est respect total. Respect total. Il est attaquant, il a de la gueule, il a de la classe. C'est juste parfait, ça a tous les ingrédients. Les Français n'aiment pas ce type de joueur. Le grand costaud, on n'aime pas ça. C'est vrai que sur ce type de jeu, ce n'est pas forcément beau à voir. Il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de roulette, mais c'est super important. Je ne sais pas si les gens réalisent l'importance de son jeu. À ce moment-là, c'est une bête blessée. Il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas avoir ses sifflés ? C'était lui, ça aurait été un autre, c'était pareil. Parce qu'il prenait une place. Une place. Une place. Quand tu es pro Benzema, tu es quasiment automatiquement anti Giroud. Clairement, cette interview d'Olivier Giroud, il dit, ça sera qui arrive au moins, elle sera à le passer dans le clan Benzema. Quiconque a une fois dans sa vie parlé à l'agent Benzema, au bout de combien de minutes il dénigre Giroud ? Les snipers sont sortis sur lui et attendent le moindre faux pas, et on est vachement moins indulgent avec lui qu'avec d'autres joueurs. Il a galéré, il a galéré, mais c'est ce qui rend son histoire aujourd'hui encore plus belle. Le 10 octobre dernier, au Stade de France, les Bleus affrontent la Biélorussie. En jeu, la qualification à la Coupe du Monde 2018. Pour cette rencontre capitale, Didier Deschamps a choisi de titulariser Olivier Giroud, remplaçant trois jours plus tôt en Bulgarie. Une décision qui suscite souvent l'incrédulité des supporters. Giroud, il n'a rien à faire ici pour moi. Après, c'est vrai qu'il a des qualités, mais pour pouvoir rentrer en jeu. Giroud, remplace au Arsenal. Tu sauras quoi ? Il est bon des fois et des fois il est très mauvais. Pour moi, il mérite largement sa place. Depuis qu'il est en équipe de France, il fait tout ce qu'il faut, il se bat pour l'équipe. Il y a mieux quand même. Benzema, à la place, c'est mieux, non ? En fait, il est fort, mais il manque de la vitesse. Moi, je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'il loupe beaucoup de buts. S'il marque ce soir, je lui tire mon chapeau. Marqué ce soir face à la Biélorussie, quasiment une obligation pour Olivier Giroud, dont le statut en équipe de France apparaît de plus en plus fragile. Au même moment, à 600 km de la Seine-Saint-Denis, au pied des montagnes grenobloises, Didier s'apprête lui aussi à vivre une soirée particulière. Il est le meilleur ami d'Olivier Giroud depuis 20 ans. Pour lui, le moment est venu de chasser les doutes et d'étouffer les critiques. C'est le soir rêvé, c'est le match qui va pouvoir faire basculer pas mal de petits détails. Donc voilà, aujourd'hui, on va espérer que ça se passe bien, qu'on se qualifie et qu'il tienne une place importante dans cette victoire. Il va passer la soirée avec Baptiste, Mathieu et Momo. Tous les quatre forment un cercle très fermé autour d'Olivier Giroud. Chacun est venu avec son maillot porte-bonheur. Le match peut débuter. Allez, la bonne, la bonne. Deux bar de mort de Coman, deuxième poteau pour la tête de cul-de-marre. Oh, la barre transversale. La tête entre deux mains, là, Olivier Giroud, il est dégoûté. Allez, ça va, allez, ça va, c'est bon. Allez, allez, allez. Quelle délivrance, quelle délivrance pour Olivier Giroud. C'est terminé, la victoire de l'équipe de France. Deux dix ans face à la Bieloïse qui se rend au Mondial. Il est minuit. La soirée touche à sa fin. Les quatre amis reçoivent un coup de téléphone. Ça va, les mecs ? C'est toi ? Je suis l'un des derniers, là. Bah ouais, t'es beau, tiens. On attendait que t'appelles, frérot. Félicitations pour le but. Ouais, merci, les mecs. C'est du bien, celui-là. Il est important, celui-là. Hein ? Vous allez venir en Russie ? Ouais, ouais, ouais. On va se dérider, c'est bon. C'est comme si c'est connerie, là. Il y a la caméra. C'est plaisir parce que la réussite ces dernières semaines, elle me fuyait. Et là, quand je revois mon but, je me dis que j'ai eu un petit coup de pouce du ciel. Ouais, ouais, c'est ça qui est bon. Puis avec ma barbe juste avant, j'étais... Bon, bah c'est bien. J'étais un peu dingue, mais bon, ça fait plaisir d'avoir pu porter ça à petit pied à l'édifice. Le lendemain matin, nous quittons Grenoble. Direction Frauge, 20 kilomètres plus loin. Nous avons rendez-vous avec la mère d'Olivier Giroux. C'est ici, dans la maison familiale, que Viviane a regardé le match de son fils, la veille au soir. Avec son mari, des amis et une pointe de fébrilité. Il y a du stress quand Olivier met le ballon sur la barre. On se dit, zut, qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Vous sentiez que pour lui, c'était un match très particulier ? Un match plus important que les autres ? Oui, absolument. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas joué au premier match. Et qu'il était nécessaire qu'il marque pour prouver qu'il était encore là. Cela fait longtemps que Viviane Giroux a appris à vivre avec les émotions fortes et parfois contrastées, suscitées par son fils. Olivier, le petit dernier de la famille. Bertrand, Romain et Bérangère, ses frères et soeurs, sont nés plusieurs années avant lui. Son arrivée tardive et imprévue aurait ainsi conditionné son enfance et sa personnalité. Par pudeur ou timidité, sa mère se sentait incapable de le raconter face à nos caméras. Quelques jours après notre rencontre, elle nous a adressé cette lettre. Olivier était un enfant tendre, espiègle, très affectueux, toujours en mouvement et surtout impatient. D'où le surnom que je lui ai trouvé, Nesquik, et ce livre que je lui ai donné, Monsieur Pressé. Olivier est attachant, bienveillant, tactile, apaisant. Il sait aussi reconnaître ses erreurs, il n'est pas dans le déni. Il n'attise pas les rivalités et ne répond pas au conflit, mais l'adversité a toujours boosté son énergie. Cette énergie, il l'a acquise bien avant sa naissance, à cause de ma difficulté à accepter un quatrième enfant. Olivier l'a fortement ressenti, ce qui a développé en lui un véritable talent de résistance et de résilience, fort utile dans sa vie. Il s'est forgé un tempérament de battant. Depuis toujours, Olivier Giroud a dû se bagarrer pour trouver sa place. Au sein de sa famille d'abord, puis dans les rangs du club de foot de la ville, le FC Frauge, dont les installations se situent à 100 mètres de chez lui. Il était plus grand que nous tous, mais ce n'était pas le plus doué de notre génération, en tout cas à Frauge. Il y avait des joueurs qui étaient quand même un peu meilleurs, mais par contre, il a toujours eu cette détermination sans faille. À l'école primaire, avec un ballon en mousse, il avait cassé le bras d'un gars. Il a toujours eu une grosse frappe. Grosse, grosse frappe. Et quand il était, je ne sais pas moi, il devait être en bas de la main, c'était le seul à savoir mettre de l'effet dans le ballon. Donc il était toujours un bon pied gauche. Par contre, le pied droit, il ne lui sert à rien. Mais bon, ça a changé un petit peu, je crois. Enfant, le jeune garçon est aussi passionné par le ski. Mais c'est le football qu'il va choisir. Olivier, je me souviens, un matin, au déjeuner, il m'avait dit « Maman, je serais footballeur professionnel ». J'ai dit « Oui, bon, on va voir ». Pensant à Romain et à tout ce qui s'était passé, je n'ai pas pris ça au sérieux. Romain, le grand frère du joueur d'Arsenal, son idole et son exemple, y compris dans ses échecs. Lui aussi a voulu devenir footballeur professionnel. À 16 ans, il intégrait le centre de formation de la JOCER et jouait aux côtés de Thierry Henry en équipe de France de jeunes. Recalé par Giroux quatre ans plus tard, il ne signera jamais de contrat professionnel. Aujourd'hui, diététicien à Grenoble, il vivra cette décision comme une profonde déchirure. Ses parents également. C'était un échec pour moi, même s'il a été très, très constructif par la suite. Ça a été aussi une grosse claque pour mes parents et puis pour mon père, qui, je pense, à certains égards, s'est senti quelque part responsable, avec une culpabilité de ne pas avoir su, à un moment donné, prendre les bonnes décisions aussi. Alors, il n'est pas du tout fautif. Il a été juste victime d'un système qu'il ne connaissait pas, que je ne connaissais pas non plus. Et c'est en ça que, pour Olivier, on n'est pas tombé dans le piège. C'est un parcours complètement différent pour Olivier, beaucoup plus soft. Et il était avec nous, c'était important. On ne voulait pas avoir les mêmes souffrances qu'on a eues avec Romain. Ça a été dur, ce Romain, il a l'air... Ça a été très dur, oui. Depuis cette expérience douloureuse, Romain Giroux éprouve une profonde défiance à l'égard du milieu du football. Mais au lieu de décourager son petit frère, né neuf ans après lui, il décide de l'épauler. Je savais que j'aurais les capacités de le protéger, de le protéger dans une certaine mesure, évidemment. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire. C'est-à-dire que quand il a commencé à éclore, j'ai joué un petit peu des coups, au sens figuré, presque propre, pour justement lui faire, lui déblayer le chemin. Non, non, c'est effectivement un milieu qui est très particulier pour plein de raisons, mais en aucun cas, ça justifie le fait de ne pas y aller, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, l'histoire est formidable, elle est belle. Olivier Giroux a 13 ans quand son grand frère lui annonce qu'il a été retenu par le centre de formation de Grenoble, tout près de chez ses parents. Malgré quelques problèmes de dos liés à sa croissance, l'adolescent s'accroche et tape dans l'œil de ses formateurs. Il y avait une grande technique d'attaquant. Olivier a une technique fine avec son pied gauche, même si, de par son gavari, on a toujours cette impression un petit peu de lenteur. Mais ça, c'est tous les grands gavaris, c'est valable pour tous les grands joueurs. En France, on n'aime peut-être pas trop ce style de joueur-là, mais Olivier est un joueur fin, fin techniquement. C'est un garçon qui a un gros mental et qui, en ça, m'étonne beaucoup. Je suis vraiment très, très admiratif. La différence entre lui et moi, c'est que moi, j'ai, et ça m'a porté préjudice dans ma carrière, moi, à un moment donné, quand ça n'allait pas comme je voulais, j'ai quasiment, carrément pété les plans et je me suis suicidé sportivement. Bon, voilà, je le sais aujourd'hui et ça m'a appris pour ma vie. Lui est capable de passer outre, de passer au-delà de ça. En parallèle à sa formation de footballeur, le jeune homme poursuit sa scolarité au lycée Pablo Neruda. Là-bas, il rencontre Jennifer, sa future femme, mère de ses deux enfants, qui pratique alors le même sport que lui. Est-ce que vous avez joué au foot, non ? Bien renseignée. Qui a dit ça ? Je vous le dirai après l'interview. D'accord. Oui, exact. À l'époque, quand j'étais jeune aussi. Oui, à Grenoble. Au GF 38 ? Donc vous aviez un bon niveau, là. C'était surtout une bande de copines et on s'amusait bien. Et est-ce qu'Olivier vous a vu jouer déjà ? Oui, bien sûr. Il venait au match le dimanche. Il venait me voir au match, oui. Après avoir décroché leur bac, ils vont tous les deux poursuivre leurs études. Elle, dans la cosmétique. Lui en Staps, où il décrochera l'équivalent d'un Doug. Il a 19 ans quand il signe son premier contrat professionnel à Grenoble. Sur ces images, on le voit, rasé de frais et cheveux longs, effectuer ses premiers pas dans le monde professionnel. Séjour de préparation physique dans les stations alpines. Stage de cohésion de groupe. Et bientôt, les premiers matchs en Ligue 2. Ses premiers matchs, ses premières apparitions dans le groupe, ses premiers buts. Son premier but, c'était là, au stade Lédiguerre, contre le Havre. Et c'était Mandanda, à l'époque, dans la cage. Dans la tribune, c'est une explosion de joie. Parce que, fier de voir son pote là, alors qu'on en a vu, des matchs ensemble dans cette tribune, à regarder les autres. Et là, de le voir, lui, marquer son premier but, c'est quelque chose de beau et de grand. C'est son commencement. Il joue, il fait des bouts de matchs, il n'est pas forcément titulaire. Une année comme ça, à passer beaucoup de temps sur le banc, à jouer peu en professionnel. Il fallait passer par une saison où il joue plus. En fait, quand il est à Grenoble en Ligue 2, il est le jeune sur qui l'on compte, sans plus. C'est pas qu'il n'évolue pas, mais on ne lui ouvre pas franchement la porte non plus. Il est obligé de se poser des questions. Et à un moment, il se dit, j'ai qu'une solution, c'est qu'il faut que je sois prêté. Romain Giroux et l'ancien agent d'Olivier, lui, trouvent un point de chute. Direction le championnat de national, à Istres, dans le sud de la France, pour un salaire de 8000 euros par mois. Pour la première fois de sa vie, Olivier Giroux quitte le domicile familial. Quand il est parti à Istres, en même temps, il en avait besoin. Il avait besoin de cet épanouissement. Et du coup, ça lui a fait... Voilà, c'est qu'il a grandi, en tous les sens du terme. Il a pris un peu son envol quand il est allé à Istres. Je me rappelle d'un beau gosse qui arrive, un coup en arrière, les cheveux bien plaqués. À l'époque, il avait les cheveux longs. Qui arrive un peu avec sa grosse carrure. Anthony Siki se lit rapidement d'amitié avec ce grenoblois propre sur lui, mais bon camarade. Ensemble, ils passent de nombreuses soirées dans le petit appartement qu'occupe Olivier Giroux à Miramas, en face du lycée Jean Cocteau. On se faisait souvent des pokers, chez lui, chez moi. Il sortait son Panama et son cigare. Et voilà, c'était nos petites habitudes à nous, quoi. C'était nos petits moments extra-sportifs. On se détendait comme ça, nous, entre joueurs. On faisait nos petites soirées de poker. Et après, le week-end, on était d'attaque pour traverser la France et aller gagner nos matchs. Sur le terrain, le futur attaquant d'Arsenal est en quête de confiance et de temps de jeu. À Istres, il aura les deux. En 34 matchs, il inscrit 14 buts. C'est le mec, et ça, c'est le seul que j'ai vu faire de toute ma carrière, en disant, avant de venir à l'entraînement, il allait faire de la natation à la piscine. Il passait un diplôme de natation, je ne sais plus lequel. Exceptionnel, le mec, il arrivait, il était comme ça, il était bavac. Il venait de se faire une heure de piscine, de nage, et il était prêt à attaquer l'entraînement, quoi. C'était énorme. Le mec, il savait où il voulait aller. Et ce que veut Olivier Giroud, c'est retourner chez lui, à Grenoble, pour enfin s'y imposer. Le scénario semble écrit, mais rien ne va se dérouler comme prévu. De Istres, il fait une belle saison, il revient, donc il revient, il était en mode soldat et prêt à en découdre. Il était à bloc, et là, il se dit, c'est bon, on y va, quoi, on y est. Et là, l'inter-saison, Grenoble, par chance ou malchance pour lui, accède à la Ligue 1. Oui, le retour pose problème, parce qu'à ce moment-là, Mecha Bazarevic avait fait une très grande saison avec Grenoble et monte en Ligue 1. C'est ça qui pose problème, à mon avis. Après, il faudrait voir avec Mecha s'il croyait vraiment en Olivier, mais quand un club monte en Ligue 1 comme ça, est-ce qu'il est capable de faire confiance ? C'est toujours la même chose, de faire confiance à un jeune joueur qui arrive de national. Mecha Bazarevic, c'est vraiment quelqu'un qui est un coach de qualité, mais il ne croit pas du tout en Giroud. Il ne croit pas en Giroud. Je le sais d'autant mieux qu'un jour, c'est le stage de reprise de Grenoble. On est autour d'un hippodrome où les joueurs de Grenoble font des tours de terrain, il n'y a que Mecha et moi. Et Mecha Bazarevic me dit, je cherche un attaquant, vraiment, je n'en ai pas pour l'instant. Je lui dis, ben, tu as Giroud, c'est intéressant comme joueur. Et Mecha Bazarevic me dit, moi, je ne crois pas du tout en lui. Pour moi, un attaquant, ce n'est pas quelqu'un qui marque des buts, c'est quelqu'un qui aide l'équipe. Donc, il me dit, mais de toute façon, il ne réussira pas en Ligue 1, moi, je le sais. Il l'a dit aussi aux joueurs en face, ce qui était une façon d'être honnête aussi, en lui disant, voilà, moi, je ne crois pas en toi, peut-être qu'il faut que tu partes. Très agacé par cette polémique qui le poursuit depuis 9 ans, Mecha Bazarevic dément fermement avoir dit à Giroud qu'il ne croyait pas en lui. Nous l'avons joint au téléphone. Voici sa version. Peut-être que j'étais un peu trop brut comme un entraîneur. C'est simplement ce que je disais. Plus, il faut que tu travailles plus. Si tu ne travailles pas assez, tu ne joueras pas au niveau, en fait. Il fallait que tu joues comme ça. C'est ce qu'on dit, tu ne joueras pas ni des 1 ni des 2. Mais il faut que tu bosses. Si tu bosses comme tu dois bosser, tu vas réussir une grande carrière. Je suis textuellement comme ça. Malentendu ou pas, l'attaquant a compris une chose. Ce n'est pas à Grenoble qu'il va pouvoir s'épanouir et percer au plus haut niveau. Elle a pris un autobus dans la tête. Pour lui, c'est un retour en arrière. Pour lui, il se dit que les sacrifices qu'il a faits à partir à Istres, pour lancer un petit peu sa carrière et un petit peu prendre son envol seul, finalement, il se dit que ça n'a pas marché. Il était perdu, il ne savait plus ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait faire. Il a mis une sorte de rage dont il avait besoin, parce que c'est un garçon de bonne famille, ce n'est pas quelqu'un qui vient des quartiers difficiles. Donc, il avait cette envie de réussir, mais il n'avait pas une rage. Cette rage lui manquait. Et cette rage, peut-être que ça lui a permis aussi de devenir celui qu'il est aujourd'hui. Et il a dû faire ses valises et partir vers Tours, où l'attendait l'ancien manager général de Grenoble, Max Marty, qui a toujours cru en lui. Aujourd'hui, Max Marty est revenu travailler à Grenoble. Mais à l'époque, il est directeur sportif du FC Tours, en deuxième division. Nous sommes en 2008 et il n'hésite pas un instant à engager Olivier Giroud pour un salaire de 12 000 euros par mois en moyenne. On a décidé de faire notre premier transfert à Tours sur Olivier Giroud. Donc, c'est qu'on avait de la confiance. À l'époque, on l'a acheté 150 000 euros. On l'a payé en deux fois parce qu'on n'était pas très, très, très riche. On est sûr qu'on a fait une bonne affaire. On ne sait pas encore ce que ça va devenir, mais on sait que ça va être une bonne affaire. Et je me rappelle très bien Daniel Sanchez, trois semaines, à peine après son arrivée, me dit, Max, c'est un top player. Quand il arrive à Tours, il a 21 ans, ce qui n'est pas jeune. Et évidemment, il doit prouver quelque chose. Donc, c'est quand même, il ne faut pas qu'il reste sur un échec. Et il avait, on l'a senti de suite, il avait cette niaque-là, cette volonté de véritablement réussir, de prouver quelque chose et d'aller au bout de ce qu'il voulait faire. Il a pris des nions, il a morflé, mais à chaque fois, il a su se relever et se relever encore plus fort. Donc, il a appris de ses échecs. Et quand il loupait un but à l'entraînement, il fallait que derrière, il ait réussi cinq fois. Au match, c'était pareil. Pour sa première saison, Olivier Giroud marque neuf buts. Mais c'est l'année suivante qu'il prend enfin son envol. Lors de cette saison 2009-2010, il inscrit 21 buts et termine meilleur buteur, mais aussi meilleur joueur de Ligue 2. Dès le mercato hivernal de cette saison-là, les propositions d'autres clubs affluent. L'offre la plus généreuse vient du Celtic Glasgow. L'attaquant est tout proche de signer en Écosse. Mais c'est finalement Montpellier, malgré une proposition salariale inférieure, qui remporte la mise grâce à un coup de téléphone de Louis-Nicolin. C'est Louis-Nicolin qui a appelé Olivier pour le faire basculer. Il disait, ne me casse pas les couilles, tu vas te faire chier là-bas, il pleut, il ne fait pas beau, il fait griffes ici. Louis-Nicolin a le test et puis il vient chez nous. Et comme nous, on avait bien travaillé en amont, on va dire qu'Olivier a des bancos. Le transfert est évalué à 3 millions d'euros. Un record à l'époque pour Montpellier. Le Savoyard termine la saison à Tours et débarque dans les roues à l'été 2010. Le jeune homme gagne désormais 40 000 euros par mois. Il s'apprête à fêter ses 24 ans, découvre l'élite et les exigences du très haut niveau. Quand tu arrives avec une étiquette de meilleur joueur de Ligue 2, meilleur buteur de Ligue 2, quand tu arrives en Ligue 1, tu repars de zéro. C'est à toi, tu as tout approuvé. Et je pense que lui, peut-être qu'il s'était mis un peu la pression et peut-être que le club aussi avait énormément d'attente sur lui. On attendait des stats, on attendait beaucoup de choses, mais il fallait qu'il s'adapte. C'est la même histoire un peu partout, quand on arrive de l'échelon inférieur, où il faut se mettre au diapason. Et forcément, avec des coéquipiers dans le vestiaire, qu'ils testent un petit peu. Quand je l'ai vu, notamment même à l'entraînement ou sur les matchs, je savais très bien que ce n'était pas le mec qui allait faire du Ronaldinho ou de je ne sais pas quoi. Moi, je l'appelle le biou, en fait. Le biou, alors ici, on a des traditions un peu tourines. Et quand il est arrivé justement de tour, il passait son temps au milieu dans les taureaux. Donc c'est pour ça qu'un peu la vachette ici, elle est un peu surnommée le biou. Donc c'est resté le biou par rapport à ça. Parce qu'il avait du mal, justement, techniquement, au début, voilà, par rapport à son adaptation. Ce n'était pas son point fort. Il fallait voir ça, parce qu'il s'énervait énormément quand il était au milieu. Et le pire, c'est que tout le monde, en plus, on avait énormément de chambreurs à cette époque. Donc les mecs, ils n'arrêtaient pas de se foutre de sa gueule. Il a brouté un petit peu. Il a dû prendre quelques petits ponts. Parce que, tu sais, autour, c'est des salopards. Ils aiment bien faire manger un petit peu ceux qui sont au milieu. Donc, mais bon, ce n'est pas ce qu'ils faisaient que le vendredi, je faisais l'équipe ou pas. Il a perdu un petit peu de vache maigre au départ. Beaucoup pensaient qu'il était un petit peu lent, pas toujours réactif, tout ça. Et Olivier est quelqu'un qui va vite, mais sur la distance, pas vif comme certains. Alors bon, on peut se poser des questions, mais de doute vraiment à dire, bon, il ne passera pas. Et dès le début de la suivante, les Montpellierains comprennent qu'ils vont disposer d'une arme fatale, un buteur en réussite totale. Le centre, il nous garde les ballons, il nous soulage quand ça ne va pas. Et c'est vrai que cette année-là, oui, il a une grande part de responsabilité sur le titre de champion de France. Moi, je me souviens d'un but contre Saint-Etienne. C'est le but qui m'a certainement le plus marqué. Tu es à la 85e, il y a un ballon qui monte à 10 mètres de haut. Il est dos au but, il se couche, il te fait une reprise de volée qui va dans le petit filet au ras du sol. Tu te dis, voilà, il a le geste de l'attaquant, ça part fort, ça part avec précision. C'est la 85e. Et voilà, c'est le genre de truc qu'Olivier, il n'y avait que lui qui pouvait nous sortir de ce genre de match-là. L'attaquant gagne désormais 80 000 euros par mois et accepte, à la demande de ses dirigeants, que sa clause libératoire passe de 10 à 12 millions d'euros. Sur le terrain, il s'illustre une dernière fois lors de l'avant-dernière journée de championnat à domicile face à Lille. Cette victoire arrachée à la dernière seconde assure quasiment le titre Montpellier. Une semaine plus tard, c'est officiel. Le club de l'héros et champion de France pour la première fois de son histoire devant le PSG de Carlo Ancelotti. La fête est à la mesure de l'exploit. Olivier, c'était déjà un bon vivant dans la vie de tous les jours. C'était quelqu'un qui aimait bien bouger. Et puis en plus, il avait quand même une certaine renommée de plus en plus au fil de la saison. Donc, ouais, l'année du titre, ça a été trois jours sans dormir et trois jours de fête. Enfin, moi, je n'ai pas tenu, mais lui, il a tenu tranquille. C'était un leader aussi. Un leader de fête, ouais. Ouais, carrément. C'était la popularité de Montpellier. Tu avais Nicolas, Girard, Giroud. Le jeune homme n'a pas attendu ce titre de champion pour s'offrir quelques moments de relâchement dans la nuit Montpellier-Rennes. De temps à autre, il retrouve l'autre star de la ville, le handballeur Nicolas Karabatic, avec lequel il s'est lié d'amitié. Une soirée, on était à Montpellier, au centre-ville, il y a un bar où on aimait beaucoup sortir et on se croise avec Olive. On le forçait un petit peu à boire des coups avec nous et ses potes me disaient non, 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 arrête, il ne faut pas qu'il boive, il y a un match dans deux, trois jours. Et en fait, c'était le soir où il fêtait la naissance de sa fille avec ses potes et je me souviens, on avait fait une fête sympa. C'est quelqu'un de très pro, mais c'est aussi quelqu'un qui sait être très humain, très proche, très sympa. C'est quelqu'un qui donnait aussi beaucoup de temps pour ses fans, pour ses supporters, pour les gens qu'il abordait dans la rue. Pour valoriser sa notoriété grandissante, Olivier Giroud crée à Montpellier sa société d'images, dirigée par sa femme Jennifer. On voulait changer un peu cette image un peu assez caricaturale et assez réductrice du footballeur. Première piste de travail, la mode. Le jeune homme, qui soigne beaucoup son apparence, prend la pause lors de shootings photos et signe un premier contrat avec une marque de prêt-à-porter de prestige. En 2013, il retrouve son ami Nicolas Karabatic dans le fameux calendrier des sportifs dénudés. C'est un super beau projet. C'est sûr qu'il faut être à l'aise avec son corps, avec son image, avec la nudité. Mais connaissant Olive, voilà, par le fait qu'il a toujours travaillé son image, toujours essayé de travailler aussi un petit peu ce côté glamour, qui là, c'est tout naturel qu'il finisse dans les deux du stade. 18 mois auparavant, le Savoyard s'était déjà illustré en posant en couverture du magazine Gay Tétu. Jamais un footballeur n'avait osé. C'est quelque chose d'énorme, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est encore un tabou l'homosexualité dans le sport, dans le football encore plus, parce qu'on parle d'un monde avec beaucoup de testostérone, ou quand même, si on regarde l'imagerie, en gros, c'est moins honteux de se traîner dans des soirées avec des prostituées que de poser en couve de tétu, en gros. Et là, Olivier Giroud, il nous montre le contraire, que non seulement ce n'est pas un problème, qu'il a conscience de ce qu'il fait, que ça ne le dérange pas et qu'il a conscience aussi qu'il porte un message de tolérance. C'était super important. Mais par-delà ces quelques coups d'éclat médiatique, c'est bien sûr à l'équipe de France qu'il doit sa notoriété. Novembre 2011, l'attaquant effectue ses premiers pas à Clairefontaine. Laurent Blanc veut tester ce joueur de 25 ans qui enchaîne les buts avec Montpellier. Il brillait sur la Ligue 1 et c'était un joueur qui a des caractéristiques particulières, donc athlétique, physique, très bon joueur de la tête, remiseur. Donc c'est vrai que c'était un joueur qu'il fallait en équipe de France parce qu'il n'avait pas son profil là et c'était évident qu'il soit sélectionné. La décision était unanime au sein du staff de l'équipe de France. L'histoire d'Olivier Giroud avec les Bleus commence véritablement au Stade de France. Il entre en jeu à la 59ème minute d'un match amical face aux Etats-Unis. Remplacé quelques minutes plus tard, Karim Benzema et quelques coéquipiers observent avec ironie le petit nouveau du groupe. Sur le banc, ces joueurs, dont Karim Benzema, avaient tendance à se moquer assez facilement de l'attitude de Giroud sur le terrain, de sa prestation. On m'a dit que Benzema disait que ce ne serait pas vraiment un concurrent pour lui et que quand on le voyait jouer, il n'avait pas vraiment d'inquiétude à se faire. Le joueur du Real Madrid n'est pas le seul à ne pas accorder beaucoup de crédit à l'attaquant Montpellier. Quand il arrive Olivier Giroud en l'équipe de France, il n'y a pas une attente considérable. Ce n'est pas le joueur qui va transformer l'équipe de France les bleus. Il est accueilli comme un joueur de Ligue 1 qui arrive, qui ne vient pas faire le nombre. Mais jamais on pense à lui comme un titulaire de l'équipe de France. Jamais on pense à lui comme un joueur qui va jouer à l'Euro 2012. Et pourtant, 7 mois plus tard, Olivier Giroud est bien du voyage en Ukraine et en Pologne. doublure de Karim Benzema au cours de ce championnat d'Europe, il n'a droit qu'à des bouts de match. Comme lors de la défaite 2 à 0 face à la Suède. Ce soir-là, après la rencontre, il commet son premier faux pas avec les bleus. Il est l'un des derniers joueurs français à passer en zone mixte. Il y avait encore quelques journalistes qui l'attendaient. À la question comment ça s'est passé dans le vestiaire à la fin du match, Giroud a dit cash, ça a sérieusement gueulé dans le vestiaire. On arrive dans le groupe France un peu jeune, un peu naïf, comme tu dis. C'est des choses qu'on ne doit pas dévoiler. donc c'est vrai que ça peut mettre quelques tensions dans le groupe. Qui nous a forcément mis sur la voie d'un clash dans le vestiaire. Deux jours plus tard, l'équipe révèle ce qu'il s'est passé dans l'intimité des bleus. Le coup de gueule d'Alou Diara envers Samir Nasri. Une forme d'insolence d'Atem Ben Arfa auprès du sélectionneur Laurent Blanc. Deux ans après Naïsna, l'équipe de France n'est toujours pas guérie et Olivier Giroud découvre les codes de la Maison Bleue. Des cadres lui ont dit mais pas méchamment, mais des cadres lui ont dit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas répéter et qu'il y a des pistes sur lesquelles il ne faut pas mettre les journalistes. Après cette euro mouvementée, Laurent Blanc passe la main à Didier Deschamps. Avec lui, Olivier Giroud est de toutes les sélections. Souvent titularisé, parfois aux côtés de Karim Benzema, alors en pleine crise de confiance. De juin 2012 à octobre 2013, l'attaquant du Real Madrid enchaîne 14 sélections sans inscrire le moindre but. A cette époque-là, c'est Benzema qui est sifflé par le public. Il est évident que si on se base simplement au point de vue football, Benzema est à des années lumière de Giroud. Maintenant, Benzema n'a jamais eu en équipe de France le rendement qu'a eu Giroud. Si Giroud était resté 1300 minutes consécutives sans marquer en équipe de France, il y a longtemps qu'il aurait disparu de la circulation. Le 18 septembre 2013, alors que l'équipe de France lutte pour participer à la Coupe du Monde au Brésil, le joueur d'Arsenal se livre dans le journal de l'équipe sur sa concurrence avec Karim Benzema. Je n'ai pas envie de faire les gros titres des journaux ni de donner l'impression de réclamer quoi que ce soit. Mais mon objectif est de devenir numéro 1. C'est légitime, je pense. Le coach aime bien évoluer en 4-3-3 ou 4-2-3-1, donc à un moment, ce sera lui ou moi. Je comprends comment il peut dire ça. Oui, il sait que quelque part, ils auront du mal à être associés ce sera l'un ou l'autre et il va se battre pour gagner sa place. Clairement, cette interview d'Olivier Giroud où il dit « ça sera Karim au mois » est très mal passée. Elle est très mal passée dans le clan Benzema. Ils n'ont pas supporté d'être mis, de mettre sur le même plan Karim Benzema et Olivier Giroud. L'attaquant du Real Madrid depuis 2008-2009 et l'attaquant mi-titulaire, mi-remplaçant de l'Arsenal qui, entre guillemets, exige que ce soit lui ou Karim Benzema. Donc, les relations se sont dégradées entre les deux joueurs. À partir de là, elles ont été glaciales. Et le rassemblement suivant, il lui a dit les yeux dans les yeux qu'il ne fallait pas non plus qu'il se croit plus beau qu'il n'était et qu'il devait faire attention à ce qu'il disait en interview. Ça n'a pas servi forcément son image à Olivier Giroud de commettre cette erreur de communication. Il ne pouvait pas se permettre, vu ses antécédents, de sa carrière, de ses buts, de son aura, de son palmarès, de se mettre sur le même plan que Karim Benzema. En public, le joueur du Real Madrid ne s'exprime pas sur le sujet et laisse son agent, Karim Jaziri, agir en coulisses. Le travail de l'agent d'un autre joueur qui est son concurrent, à la limite, il peut le comprendre. Il dit peut-être que le sien aurait fait pareil si ça avait été la situation inverse. Ça fait partie du jeu tant que ça reste dans une limite de... Voilà. raisonnable. Il ne faut pas être hypocrite. Quiconque a une fois dans sa vie parlé à l'agent de Benzema, je pense qu'au bout de combien de minutes il dénigre Giroud ? Cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure ? C'est la vérité. Moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais eu de problème avec Karim Jaziri, donc l'agent de Benzema. Je parle avec lui très tranquillement. Il m'aime bien, je l'aime bien. Mais en plus, je lui dis clairement, pourquoi à chaque fois que tu me parles de Benzema et de ses problèmes en équipe de France, à chaque fois, il faut parler de Giroud. Qu'est-ce qu'il fait Giroud ? Qu'est-ce qu'il fait de plus que Benzema ? Mais ne dis pas ça. On n'est personne responsable de cette situation. Pourquoi à chaque fois quand on parle de Benzema, il faut que tu me démontes Giroud ? De plus en plus concurrencé par l'ancien Montpellierain, Karim Benzema refait surface au meilleur moment. Il est titulaire et buteur lors du fameux barrage retour face à l'Ukraine. Battu 2 à 0 à l'allée, les Bleus l'emportent 3 à 0 au Stade de France et se qualifient pour la Coupe du Monde. Quatre mois plus tard, au Brésil, Didier Deschamps hésite encore. Faut-il jouer avec Benzema en pointe ou confier ce rôle à Giroud et exiler l'attaquant madrilène sur un côté ? C'est cette option qu'il choisit en huitième de finale face au Nigeria. Karim Benzema, à la fin du match, on peut se dire qu'il n'a fait aucun effort pour que la relation technique ait opéré et qu'on ait envie de revoir ce duo-là. Il y a eu une absence totale de relation technique, une absence totale d'envie de jouer de la part de Benzema. Ce genre de message, il est plus que clair. Des fois, on est sourd et aveugle. On se dit qu'il va falloir qu'il comprenne ou qu'il vienne me le dire carrément. C'est mieux. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Mais il n'y a aucun entraîneur qui ne voit pas ce type de message. Je crois même que dans le match, les joueurs sur le terrain l'ont vu et on réagit en disant « Attends, t'exagères un petit peu, là, on joue quand même sa huitième de finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas le nombril de l'un ou l'autre qui compte, c'est l'équipe. » Je ne suis pas dans la tête de Karim Benzema pour affirmer à 100% qu'il a tout fait pour foirer cette attaque. Mais le fait qu'on ne l'ait pas revu, il a sans doute obtenu gain de cause. Lors du match suivant, le quart de finale perdu face à l'Allemagne, Karim Benzema retrouve la pointe de l'attaque et Olivier Giroud le banc de touche. Plus jamais les deux joueurs ne seront associés au coup d'envoi d'un match des Bleus par Didier Deschamps. Sportivement, l'ancien Lyonnais a repris l'ascendant. Mais la suite du feuilleton va prendre un tour inattendu. Aucune inquiétude, Karim Benzema a répondu aux questions qu'on avait à lui poser. Je me doute que vous avez beaucoup de questions extra-football, je n'y répondrai pas. J'ai informé Didier Deschamps aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Mais s'il n'est pas sélectionné parce qu'il est mis en examen, je trouve ça exceptionnellement grave. Je ne pense pas que j'ai eu un l'enfeuve tranquille sur cette saison sportive. Je ne vais pas recommencer depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Oui. Et voilà comment Olivier Giroud se retrouve sans réelle concurrence au poste d'avant-centre. La situation est aussi inespérée qu'inconfortable. À trois semaines de l'Euro, il se confiait dans notre émission et ne cachait pas sa volonté de s'auto-censurer sur ce sujet. L'affaire dite de la Sextape, je sais que ce n'est pas des sujets très agréables pour les joueurs de l'équipe de France. Comment vous, vous l'avez vécu ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question parce que je suis directement encore une fois ciblé, impliqué par rapport au fait que je suis en concurrence avec les joueurs concernés. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je m'ai bien tenté. Comment on arrête là ? Je commence à me braquer. Ah, c'est vrai ? Ça pourrait vous agacer ? Je déconne. Je ne veux pas. Mais c'est compliqué pour un joueur. Cette saison, elle aurait été compliquée pour un joueur de l'équipe de France par rapport à cette affaire aussi. D'en parler médiatiquement. C'est pour ça que j'ai refusé toute question par rapport à ça. Pour faire de la langue de bois ? Pas de langue de bois. Je ne me prononce pas. Ce sera quoi un Euro réussi pour l'équipe de France ? J'ai un avis, mais je ne me prononce pas. Olivier Giroud a un avis. Mais fait profil bas. Deux ans plus tôt, après avoir été la cible du tabloïd anglais The Sun, il était déjà devenu plus prudent dans sa communication. L'affaire de la sextape confirme cette tendance. Dès qu'il sent arriver la question un petit peu poil à gratter, un petit peu piège, il a appris à l'éviter parce qu'il sait qu'il y a des coups à prendre. Ce qui fait que les interviews sont peut-être un tout un petit peu moins fraîches qu'à ses débuts parce que quand il parle de Benzema, c'est comme un boomerang, ça lui revient inévitablement dans le musée. Plus l'euro approche, plus l'absence de Karim Benzema, parfois associée à celle d'Atem Ben Arfa, crée un climat de malaise. Eric Cantona, puis Jamel Debout s'empare du sujet et sous-entende que les deux joueurs payent leurs origines. Le 1er juin, Karim Benzema enfonce le clou. Dans le journal espagnol Marca, il estime que Didier Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. L'euro débute dans 10 jours et le pays ne parle plus que de cela. Cette affaire devient une affaire nationale qui très largement dépasse le football et nous ramène à l'histoire de France. Et nous ramène à une histoire de France, nous ramène à l'histoire de l'immigration, nous ramène à l'histoire finalement d'une France qui ne voit pas bien son passé colonial, d'une France qui n'accepte pas assez ses jeunes issus de l'immigration. Et donc, on revit un psychodrame. Il faut bien le dire qu'on aime bien revivre et qu'on aime bien revivre notamment grâce au football. La situation s'envenime. En Bretagne, le mot raciste est tagué sur la maison du sélectionneur et une partie du public se braque contre Olivier Giroud. Vu que la question du racisme a été posée très artificiellement, mais quand même a été posée, eh bien assez naturellement, dans beaucoup d'esprits, Benzema représente la communauté, on pourrait dire, la communauté issue de l'immigration maghrébine. Il représente les banlieues, il représente ceux qui s'identifient à ces milieux-là, même si c'est effectivement complètement artificiel. Et du coup, indirectement, Olivier Giroud représente l'autre camp. Il représente finalement le blanc, le séfranc, celui qui a effectivement peut-être des avantages que d'autres n'ont pas, qui a un nom bien français, qui a une étude bien française, qui a un physique avantageux. Et tous ces éléments-là font qu'effectivement, il apparaît un peu comme la victime idéale. Au-delà des questions identitaires, le phénomène anti-Giroud prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'événement intitulé « Prier pour que Giroud se blesse avant l'euro » est très vite suivi par plus de 60 000 personnes. Ce scepticisme devient même une source d'inspiration pour certains humoristes. « Si tu t'aimes, garde un amour » En France, c'est chaud, l'Aloé-le-Coumri, en ce moment, c'est le bordel. En France, l'Aloé-le-Coumri, personne n'en veut. On dirait Olivier Giroud, tu vois. Non, 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 attention, attention, non, 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 j'ai absolument rien contre Olivier Giroud, vous passeriez le mot, les gars, d'accord ? Non, non, j'ai rien contre Olivier Giroud. Mais là-dessus, Deschamps, il a déconné, putain. « Ok, Didier, c'est toi le patron, c'est toi qui décides. Ok, mais quand même, fais un effort, quoi. » Olivier Giroud divise de plus en plus. Il va en prendre conscience de manière spectaculaire à Nantes. Ce 31 mai 2016, l'ancien Montpellierain comprend dès la sortie de l'hôtel des joueurs qu'il va vivre une journée pénible. Deux heures plus tard, les Bleus arrivent au stade de la Beaujouard pour affronter le Cameroun en match de préparation. « Sa famille regarde, déplore. Vous comprenez ? Les siffler ? » « On les analyse. Les comprendre. C'était lui. Si ça aurait été un autre, c'était pareil. Parce qu'il prenait une place. Voilà. Il en a parlé en famille et il a dit effectivement qu'il avait été touché. Bien sûr, on ne peut pas rester insensible à ce genre de manifestation. mais je ne sais pas comment il fait. Il s'en sort. Le centre de Pogba, il n'est pas mal pour Giroud. Ouais ! J'ai le but ! Tadil Rami qui remonte, il cherche une solution. Il va allonger là-bas pour Giroud. Et le ballon d'arrière. Olivier Giroud, Olivier Giroud, un contre Akira de son duel. Écoutez les sifflets. À ce moment-là, c'est une bête blessée parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour enfin ne pas faire l'unanimité ? » Au moins, pas avoir ses sifflets. Quelques minutes après cette occasion gâchée, Olivier Giroud est remplacé dans une ambiance étrange mêlant sifflets et applaudissements. Ça fait partie du contexte aussi de ces derniers mois. Je ne ferai jamais l'unanimité. Donc, voilà. Je n'ai pas de outil avec ça. Le principal, c'est des délais qui n'ont pas gagné, marqué un maximum de début. Ce soir, je vais en faire marquer. Je laisse commenter, je laisse aller. et je vais en penser ce qu'il faut. À quelques jours de l'Euro, l'attaquant d'Arsenal paye au prix fort l'absence de Karim Benzema. Du côté de ses sponsors, paradoxalement, on ne voit pas la situation d'un si mauvais oeil. On rigolait doucement, en fait, parce qu'on savait qu'il serait là. C'était marrant parce que c'était en plus avec Adidas. Karim Benzema qui est Adidas. Donc, on regardait ça d'un oeil assez amusé, de voir que c'était le joueur Puma qui était sur les devants de la scène, en fait. Donc, nous, c'était parfait. Quelque part, c'est Olivier aussi qui en a tiré les bénéfices, malheureusement pour Karim Benzema, mais c'est Olivier aussi qui en a tiré les bénéfices, qui a fait un bel euro, qui a développé encore plus d'images autour de lui et d'images positives. Malgré les premiers sifflets qu'il y a eu sur les premiers matchs de préparation à l'euro, etc. Mais il a montré que d'une part, ça n'affectait pas ses performances et que ça le renforçait même. Donc, pour nous, c'était très bien. C'était très bien de voir ça. Puma peut se frotter les mains. Ses deux ambassadeurs, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, forment pendant l'euro un duo d'attaques très complémentaires. En quart de finale face à l'Islande, Giroud est élu homme du match et reçoit l'ovation du Stade de France. Mais l'état de grâce ne durera pas longtemps. De l'autre côté des Pyrénées, Karim Benzema flambe au Real Madrid. En juin 2017, il remporte sa troisième Ligue des champions. Didier Deschamps, lui, reste inflexible et le tient à l'écart de la sélection. Benzema riposte sur les réseaux sociaux où il n'hésite pas à liker des publications qui se moquent d'Olivier Giroud et du sélectionneur. Le Madrilène peut aussi compter sur le soutien inconditionnel d'un homme qui pèse dans le football français, son entraîneur en club, Zinedine Zidane. Je pense qu'il y a un sélectionneur qui met sa liste en place, qui décide de sélectionner des joueurs et d'autres pas. Moi, tu connais ma position sur le cas de Karim. Je pense que c'est un joueur qui, de toute façon, sportivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Donc, voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. La pression qu'exerce Karim Benzema par ses performances en club, Olivier Giroud y répond par un rendement irréprochable avec les Bleus. En 69 sélections, il a inscrit 29 buts, deux de plus que Karim Benzema en 81 sélections. Des chiffres qui le placent au septième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Malgré ses statistiques flatteuses, le statut de l'ancien Montpellierat en bleu est un sujet de discussion intarissable dans les émissions de débat, comme l'équipe du soir sur la chaîne L'équipe. La question autour d'Olivier Giroud, elle est double. Va-t-il faire taire les critiques ? A-t-il fait taire les critiques ? Finalement, c'est sans fin. Voilà. A-t-il fait taire les critiques ? Il est toujours invité et c'est un débat éternel, Olivier Giroud. Quelles que soient ses stats, il sera toujours content. Giroud, est-ce que c'est plus fort désormais que Benzema ? Non ! En bleu, on peut l'affirmer. En bleu ! C'est quelqu'un qui n'arrive pas à convaincre, quelque part. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que Giroud est meilleur que Benzema. Alors, je ne comprends plus rien au fait. C'est difficile de reprocher à Giroud et de ne pas être plus doué qu'il venait. Il va de soi que Benzema est un meilleur joueur que Olivier Giroud, mais en équipe de France, Olivier Giroud est meilleur que ne l'a été Karim Benzema. Peut-être qu'il paye aussi son image, ce côté beau gosse. Maintenant, on ne peut pas non plus dire que c'est un immense joueur. Il y a toujours un scepticisme autour d'Olivier Giroud. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce qu'il ne l'a pas levé, le scepticisme ? Je pense qu'il est là par défaut et je pense également que si c'était un top player ou un top attaquant, il ne serait pas remplaçant de Luxe Arsenal. Giroud, il met 25 buts par an. Tu demandes à Ersene Wenger, il te dit moi c'est un mec qui me met 25 buts par an. Donc, tu m'en as à peine un qui te met 25 buts par an. Tout ce qu'il a en termes de statistiques, il ne le doit qu'à lui, mais le débat Giroud ne finira jamais. L'homme qui divise obtiendra finalement une forme de reconnaissance le 23 octobre dernier en recevant le prix Pouchkass du plus beau but de l'année. Paradoxal, pour un joueur parfois jugé limité techniquement. Il fait peut-être moins rêver les gamins, il n'élimine pas, il ne fait pas des gris-gris, il est dans l'efficacité, mais les vrais spécialistes du foot, ils savent que c'est un joueur intéressant avec un rôle bien spécifique. Donc, peut-être que ce n'est pas le joueur... Alors, évidemment, il a le physique glamour, mais pas le football glamour. Quel est donc ce rôle essentiel que tient Olivier Giroud dans une équipe pour justifier son statut avec les bleus ? Nous avons posé la question à Djibril Sissé, à Iverdon, en Suisse, où il a décidé d'étirer sa carrière pour quelques mois encore. C'est vrai que son style de jeu, ce n'est pas forcément beau à voir. Il n'y a pas de dribble, il n'y a pas de roulette, il n'y a pas de... Mais c'est super important et les gens... Je ne sais pas si les gens réalisent l'importance de son jeu, en fait. Sur les coups de pied arrêtés, c'est défensif et offensif, c'est un atout. Dos au but pour faire monter le bloc, c'est essentiel. En plus, dans le foot moderne, c'est essentiel d'avoir un joueur comme ça qui sait garder la balle et qui sait jouer au ballon aussi. Et un attaquant qui marque des buts. Donc, en sélection, il faut regarder ses stats. Voilà, pour l'instant, moi, je ne comprends pas trop cet acharnement sur Olivier. On ne peut pas additionner que des stars. Il y a des gens qui doivent cimenter tout ça. Il y a des gens qui sont... Je dis toujours, une équipe, c'est comme un mur, il y a les pierres visibles, puis il y a entre, il y a les joints. Et il y a des joueurs qui sont les joints et qui sont indispensables à une équipe. Elle peut être très belle, le mur, il est posé comme ça, mais au moindre coup de vent, s'il n'y a pas les joints, il va tomber. Et lui, en fait partie. Il joue bien, le mec. Il joue bien. L'Euro, il met des buts. Il est bon. L'équipe de France n'a pas souffert de la présence de Giroud, que je sache. Je ne sais pas si on l'a sous-estimé. Ce n'est pas un attaquant de classe mondiale, Giroud. On le sait bien. Mais à un moment donné, en équipe de France, il n'y avait pas mieux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a mieux. Pour le public et de nombreux observateurs, l'attaquant de classe mondiale qui devrait hériter de sa succession porte un nom. Kylian Mbappé. En août dernier, devant une quinzaine de caméras, la nouvelle pépite du PSG donne le tournis aux joueurs d'arsenal. 5 semaines plus tard, face à la Bulgarie, Mbappé est titulaire sur un côté, comme en club. Et c'est Alexandre Lacazette qui évolue en pointe, à la place de Giroud. La menace prend de l'épaisseur. Je pense que si ça continue comme ça, ça peut être même dur pour lui d'être à la Coupe du Monde. parce que ça n'a pas grand intérêt de l'emmener pour ne pas le faire jouer. Je pense qu'à terme, il quittera Arsenal. Le statut de remplaçant d'Olivier Giroud avec les Gunners est officiellement devenu un problème depuis le 28 septembre dernier. Ce jour-là, Didier Deschamps profite d'une conférence de presse pour mettre en garde son attaquant. Je préférerais qu'il soit dans un club et qu'il joue la quasi-totalité des matchs, mais ce n'est pas le cas. Mais il a pris cette décision. Après, il a voulu rester Arsenal, donc c'est son choix. Il peut avoir des conséquences, oui, comme pour tout autre joueur, d'ailleurs. On n'a pas besoin d'entendre une interview du sélectionneur pour savoir les risques d'une situation. Le risque, il est lequel ? Le statut d'être titulaire en équipe de France, éventuellement, oui, mais si Dembélé marque 20 buts au Barça et qu'Ambapé marque 25 buts au Paris, il y a un risque qui existe. Les risques, ils existent en permanence. Il y en a des divers et variés. Si on va à Everton ou à West Ham et qu'on est 17e au classement, est-ce que ce n'est pas plus risqué que de rester à Arsenal ? Remplaçant au championnat, Olivier Giroud est titulaire lors des matchs de coupe nationale et en Ligue Europa. Mais pour combien de temps ? Plus la saison avancera, plus ces matchs de coupe risquent de se raréfier. Et si Arsenal va loin en Coupe d'Europe ? Arsène Wenger pourrait alors être tenté d'aligner la meilleure équipe à ses yeux. Pas l'idéal à quelques mois de la Coupe du Monde. Je l'ai vécu avec des joueurs sur lesquels on s'appuie, sur lesquels on a toute confiance mais qui ne jouent pas. Un mois, deux mois, ça va. Trois, quatre, six mois, ça devient réellement problématique parce que le problème, c'est que ça sera l'enchaînement des matchs. Et une Coupe du Monde, c'est que des matchs pour aller loin. C'est l'enchaînement des matchs de très haut niveau. Donc oui, je lui conseillerais grandement de partir. Ça me paraît évident de trouver un club où il va jouer même un club moins huppé mais où il est sûr de jouer. Si son objectif, c'est la Coupe du Monde. Si son objectif, c'est de bien vivre à Londres, qu'il y reste. Cela fait cinq ans et demi qu'Olivier Giroud vit à Londres et joue dans un club dont il rêvait. Enfant. Quant au printemps 2012, Arsenal s'intéresse à lui. Il sait que la concurrence avec Robin Van Persie le condamne à un rôle de doublure. Pas de quoi le refroidir pour autant. Je me rappelle lui avoir dit et l'avoir expliqué à Arsène Wenger la première fois qu'il m'a demandé si Olivier avait le mental pour aller à Arsenal. Je lui ai dit voilà, ça fait deux mois que je lui ai dit à Olivier qu'il ne faut pas aller à Arsenal parce qu'avec Van Persie il va être sur le banc. Et au bout de deux mois, Olivier m'a dit c'est pas grave. Je veux aller à Arsenal. Les autres projets ne m'intéressent pas. Et Van Persie ou pas Van Persie, je réussirai. Finalement, Robin Van Persie est transféré à Manchester United et laisse le champ libre aux Français qui signe pour un salaire de 80 000 euros par semaine. Plus de 250 matchs, trois coupes d'Angleterre et 100 buts plus tard, Giroud est devenu une figure du club londonien. Sous-titrage ST' 501 ? Ce n'est pas la vie de Kevin Whitcher. Un visage familier des abords de l'Emirate Stadium. Depuis plus de 20 ans, avant chaque match à domicile, il distribue The Gunner, le magazine le plus influent des fans d'Arsenal. Selon lui, Olivier Giroud est à sa place sur le banc des Gunners. Thierry Henry disait la même chose en 2015 à la télévision anglaise. Giroud fait du très bon travail à Arsenal, mais tu ne peux pas gagner le championnat avec lui. A l'image de cette sentence sans appel de Lexicon d'Iberi, l'international français n'a jamais bénéficié à Arsenal de la confiance totale du club. Tous les étés, ou presque, Arsène Wenger a cherché un attaquant pour le remplacer. Il y est parvenu en juillet dernier, en recrutant Alexandre Lacazette à l'Olympique lyonnais. Optimiste de nature, Olivier Giroud a cette fois accusé le coup. Que faire après cette nouvelle marque de défiance ? Aller chercher une place de titulaire ailleurs ? Ou rester, se battre et tenter de regagner sa place ? La question occupera une bonne partie de son été. J'ai senti Olivier angoissé, paumé, et il m'a dit « Maman, prie, j'ai besoin de savoir ». Quand il était ici cet été, quand on est parti en vacances, on en a longuement parlé, des heures entières. Il nous a consultés, on a parlé avec lui, avec son entourage, sa femme. Selon nos informations, il fut tout près de signer au Borussia Dortmund. L'affaire aurait abouti si Pierre-Emerick Aubameyang avait quitté l'Allemagne, comme attendu. Toutes les autres propositions, comme celles d'Everton ou de Marseille, l'attaquant français décida de les écarter et finalement de rester à Arsenal. Il ne voulait pas avoir l'image du fuillard. Il ne voulait pas avoir l'image sur lui de « j'ai un concurrent qui arrive, je pars ». Je savais qu'au final, il allait rester. Pourquoi ? Parce qu'il ne choisit jamais la facilité. Et il a besoin de ça, d'être dans l'adversité. C'est Olivier, ça. Retour au Stade de France. Un soir où la pression semblait plus forte encore que d'habitude. Ce but d'Olivier Giroud, face à la Biélorussie, ressemble à sa carrière. Un but décisif pour la qualification à la Coupe du Monde, inscrit comme on s'accroche aux branches, pour ne pas tomber dans le vide. Le chanteur M. Pokora était présent dans les tribunes pour encourager celui qui est devenu un intime depuis trois ans. Quand il marque un but qui compte comme ça et qui qualifie la France pour la Coupe du Monde, bien sûr que ça me fait du bien pour lui, pour sa famille, pour ses proches. Et surtout, dans une saison où il joue un petit peu moins, il montre qu'il reste toujours décisif quand il rentre en jeu, quand il joue en Coupe d'Europe avec Arsenal et avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est un buteur, il a ça dans le sang. Et ouais, moi, je suis toujours très heureux quand il marque, surtout, voilà. Parce qu'on sait que les gens attendent toujours, les snipers sont toujours sortis sur lui et attendent le moindre faux pas. Et on est vachement moins indulgent avec lui qu'avec d'autres joueurs. Olivier Giroud n'est ni le joueur le plus doué du football français, ni le plus estimé. Mais il poursuit sa route, singulière et inattendue. Elle devrait le conduire l'été prochain en Russie. Une anomalie pour certains. Une récompense de son abnégation et de son efficacité pour les autres. Olivier Giroud le sait, il ne fera jamais l'unanimité. Retour à Londres, au domicile d'Olivier Giroud, qui a accepté de nous recevoir pour réagir à ce documentaire qu'il vient de visionner en même temps de vous. Merci, Olivier, déjà, de nous en recevoir. C'est gentil. Première question, assez traditionnelle. Qu'avez-vous pensé globalement de ce document que nous vous avons consacré, que nous avons intitulé Olivier Giroud, le mal-aimé ? Écoutez, très joli reportage. J'attendais de le voir avec impatience. Il y a beaucoup de belles photos, de belles images de l'époque, de ma carrière, depuis tout petit, qui m'ont parfois beaucoup ému. J'ai aussi eu la chance d'entendre des proches, des personnes qui comptent. Donc, pour moi, c'est très important. Justement, avant d'aller sur le terrain du jeu, des polémiques, des débats éternels, est-ce que vous êtes ému quand vous voyez votre maman parler de vous, notamment, ce n'était pas facile pour elle ? Est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce que ça vous touche particulièrement ? C'est vrai qu'elle m'avait confié qu'elle avait été très stressée. Ce n'est pas évident pour elle, parce que forcément, elle n'a pas l'habitude de se retrouver derrière la caméra. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure avec le temps. Donc, ce n'est pas facile les premières fois, tout comme ma femme aussi. Donc, il y avait une certaine appréhension. Mais après, je pense qu'elle a su se lâcher et puis être le plus naturel possible, comme elle l'est au quotidien. Vous l'avez vu, elle nous a ensuite envoyé une lettre pour raconter un petit peu comment elle vous percevait, parce que c'était difficile face à la caméra. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est assez personnel, assez touchant ? Est-ce que vous, ça vous a particulièrement... Non, la lettre, c'est bien elle, parce qu'elle aime bien réfléchir, de son côté, toute seule, s'isoler, et dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Chose qui n'est pas forcément facile quand on a une caméra en face de soi. Quelque part, je pense qu'elle est aussi très pudique. Et la lettre qu'elle a écrite résume parfaitement ce que je suis devenu, ce que j'ai été en tant que petit dernier de sa maman, comme elle m'appelait. Mais voilà, après, c'est des choses qui vont rester. J'espère récupérer la lettre et puis la garder dans un coin. Pour finir sur cette lettre, elle écrit notamment ceci. Cette énergie, la vôtre donc, Olivier l'a acquise bien avant sa naissance à cause de ma difficulté à accepter un quatrième enfant. Olivier l'a fortement ressenti, ce qui a développé en lui un véritable talent de résistance et de résilience. Il s'est forgé un tempérament de bâton. Alors, je pensais que vous alliez en parler. Pour moi, ça a été assez surprenant qu'elle dise ça, avec beaucoup de sincérité, parce que je ne sais pas si elle, à un moment donné, elle l'a ressenti. Mais maman, je n'ai jamais ressenti ça toute ma vie. T'inquiète pas, même si tu m'avais confié que j'étais entre guillemets un accident de la nature, que je n'étais pas prévu. Mais vous étiez super content avec papa et puis Rome, Berre et Bérangère de me garder. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et au final, tout le monde était très content, pardon, de pouponner le petit dernier. Après, il y a quand même beaucoup d'avantages d'être le petit dernier. On reçoit beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et je n'ai jamais manqué de rien de toute mon enfance. Mes parents et mes frères et soeurs ont toujours été là pour moi. Donc ne t'inquiète pas, maman, tu as été une mère parfaite. Et voilà, maman, je t'aime. Dans ce reportage, on parle aussi beaucoup de l'histoire de votre frère. Alors on la connaissait, parce que vous en avez parlé, mais on ne connaissait pas l'histoire vécue par vos parents. Visiblement, ça a été très, très, très dur à vivre pour eux. J'ai été aussi très content de voir mon deuxième frangin à Rome. Je sais que pour la petite histoire B, ma soeur et mon frère aîné n'aiment pas trop parler à la caméra. Donc ils ont préféré laisser la parole à Rome. En tout cas, ils sont très présents. Et donc je suis content que mon frère ait pu parler. Parce que je suis très admiratif de son début de carrière et de sa faculté d'avoir rebondi rapidement après cet échec. Échec qui a été très dur à vivre. Quand on brise, entre guillemets, le rêve d'un gosse, parce qu'il était encore jeune, il devait avoir 18-19 ans. Je ne pourrais jamais vivre sa souffrance, comprendre totalement ce qu'il a vécu. Mais voilà, quand tu as un objectif et que du jour au lendemain, on te dit... Enfin, je veux dire, tout ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. Mais ça a été forcément très, très dur à encaisser. Et je peux comprendre aussi que ça a bouleversé mes parents qui, à un moment donné, se sont dit... Ils se sont remis en question. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? Est-ce qu'on est aussi quelque part responsable ? Donc, non, ça a été très dur. Mais j'aimerais retenir la façon dont il a rebondi. Et donc, il s'est repris en main. Tout de suite, il a repris ses études. Et maintenant, c'est un brillant diététicien. Et quand vous l'avez vu vivre cet échec, vous... C'est vraiment jeune, comment vous l'avez perçu ? Alors moi, je devais avoir 8, 9 ans dans ces eaux-là. Voir peut-être même 10 ans. Moi, j'étais... Quoi qu'il arrive, ça restait mon idole. Voilà, je voulais faire comme lui. Je disais à ma grand-mère, je me souviens... Ah, mamie, tu peux me masser les jambes quand j'étais fatigué après l'entraînement, quand j'étais mino. Et puis, voilà, Romain, il a la chance de le faire à Auxerre. Est-ce que tu peux me le faire et tout ? Et elle le faisait. Elle était adorable. Elle me massait les pieds et tout. Et c'était des super moments. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc, voilà, j'ai dit, mamie, ouais, j'aimerais bien faire comme Romain. Quand je serai grand, je serai Romain. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment comme un enfant, je n'ai pas tout compris. Mais j'ai compris que tout s'arrêtait assez rapidement et qu'il voulait faire autre chose. Vraiment, il n'a même pas cherché à essayer de faire une carrière en National League 2. Il avait vraiment envie d'arriver là-haut, au top. Et pour lui, il avait été quelque part dégoûté, en fait. Aujourd'hui, vous êtes remplaçant à Arsenal, mais titulaire en équipe de France. Et chacune de vos sélections s'accompagnent de débats, de critiques. Est-ce que ça vous fatigue à force ? Non, ça ne me fatigue plus parce qu'à un moment donné, ça m'avait un peu agacé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça faisait partie de ma carrière de footballeur, de mon cheminement. Et qu'il fallait que je l'accepte et que je m'en serve, surtout pour transformer ça en détermination et envie de démontrer que les gens qui doutent de moi ont tort. On arrive vraiment à être hermétique, franchement ? Du moins, je l'essaye. Je l'essaye. Être hermétique, je suis un humain. Je ne suis pas un robot. Donc forcément, il y a des choses qui font mal, comme à Nantes, peut-être, où la moitié du public me sifflait alors que j'avais marqué. Donc oui, à cette époque-là, même, je me souviens qu'un grand quotidien français avait titré le mal-aimé, déjà. Donc on s'amusait avec les mecs de l'équipe de France à chanter la chanson de Clo-Clo. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et je l'ai accepté. Et je m'en sers pour donner plus de force. On a bien compris, mentalement, vous êtes hyper solide. Mais est-ce qu'un jour, vous avez failli craquer, envoyer tout balader à cause de ça ? Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup aussi. Donc il y a des moments où j'ai envie de tout casser, forcément. Mais j'essaie de me canaliser au maximum. Quand vous voyez l'humoriste qui se moque de vous, gentiment, plus ou moins, est-ce que ça vous fait rire ou est-ce que ça vous agace ? Oui, ça me fait rire parce que c'est un pote qui m'avait envoyé ça. Et ils sont là pour faire des spectacles en parlant de l'actualité. Donc c'est bien trouvé, quelque part. Et c'était quelque chose qui est vrai. J'étais un peu, entre guillemets, à un moment donné, l'indésiré, l'indésirable. Donc il s'en est servi et ça a fait rire tout le monde. C'est le plus important de prendre ça à la rigolade. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? De toute façon, il fait son métier. On arrive sur le sujet sensible. Quand Karim Benzema like sur les réseaux sociaux des montages qui se moquent de vous, est-ce que là, ça vous fait aussi marrer ou beaucoup moins ? C'était marrant. C'était bien trouvé. C'était marrant. Je dois le reconnaître. Mais voilà, je ne me suis pas éternisé sur le sujet. Mais Karim Benzema, vous n'avez jamais eu envie de l'appuyer et lui dire, tu es gentil, mais moi, si tu n'es pas en équipe de France, je ne suis pour rien. Lâche-moi un peu. Non, non, parce que pour lui aussi, ça ne doit pas être facile. À chaque fois, la comparaison, qu'on nous met tout le temps en concurrence, en opposition. Voilà, je n'ai jamais eu de problème avec Karim. Je n'ai jamais eu de discussion sur quoi que ce soit. Dans le reportage, je pense qu'on va y venir. Mais ça, je voulais mettre les choses au point par rapport à ça. Ou quand je dis un peu naïvement, à un moment donné, ce sera moi ou lui, parce qu'on joue dans un système de jeu qui fait qu'il n'y a qu'une pointe. Alors, j'étais peut-être un peu trop naïf, candide, quand j'ai lâché ça, sans aucune revendication d'erreur, attention. Mais après, on a écrit que je voulais ça, que je me mettais à la hauteur de Karim, chose qui n'a jamais été le cas. Toujours respecter Karim. Je pense que c'est l'un des plus grands attaquants français encore aujourd'hui. Et voilà, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Donc, nous, on ne s'est jamais pris la tête ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il ne m'a jamais dit après ça, comme Damien Degore, c'est ça, l'a stipulé dans le reportage. Il ne l'est jamais... Et ça, vous le mettrez dans... Vous le mettrez, ça, vous ne le couperez pas. Il n'est jamais venu me voir et me dire, ouais, au petit, ou je ne sais pas quoi, enfin, même si je suis plus âgé que lui, tu n'avais pas à dire ça ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y a pas eu de polémique à faire par rapport à ça. Ça s'est toujours bien passé entre nous. Après, la vie a fait qu'on nous a... Les circonstances ont fait qu'on nous a toujours opposés, mais je n'ai jamais eu de problème avec Karim. Ça s'est toujours bien passé, mais de manière assez hypocrite, parce que vous le savez, on le dit dans le reportage, et c'est pure vérité. Pourquoi, de toute façon, hypocrite ? Parce qu'il y a eu beaucoup de... Notamment de la part du clan Benzema, ça a été très mal vécu, cette interview. Et à partir de là, son agent, on le dit, et c'est la vérité, n'a cessé de vous critiquer, de vous tailler. Ouais, mais ce n'est jamais venu de la part directement de Karim. Voilà, après, son agent, il dit ce qu'il veut, mais je ne connais pas. Et moi, je sais que la relation que j'ai eue avec Karim, elle a toujours été saine. Après, on a des affinités avec certaines équipes de France. J'ai l'habitude de rester avec plus certains joueurs. Mais voilà, on n'a jamais eu de problème ou de tension. On a l'impression que depuis cette histoire, cette opposition, cette naissance de duel, vous avez un peu changé, notamment dans votre communication. Il y avait une espèce de fraîcheur avant. Et avec cette histoire, vous vous êtes un peu refermé. Pourquoi ? Non, parce que j'ai toujours été... Ouais, j'ai toujours été, c'est vrai, à mes débuts, assez directs, francs. Mais forcément, quand tu fais une ou deux petites erreurs, comme celle-là à l'époque, où j'ai peut-être manqué de langue de bois, mais je ne regrette rien, parce que je n'ai rien dit de mal. C'est quelque chose qui, pour moi, était légitime. Et peut-être que oui, maintenant, je réfléchis un peu plus à ce que je dis. Et du moins, je le dis d'une autre façon, plus modéré. Et ça fait partie du métier. Tu es obligé aujourd'hui de travailler ta com et de ne pas dépasser les limites. Ça nous manque, cette fraîcheur. Ouais, mais bon, vous en avez suffisamment avec les nouveaux qui arrivent. Bon, c'est contrôlé, tout à l'heure, normalement. C'est de plus en plus contrôlé. Vous êtes un exemple. Ouais, non, mais ça va. Je dis quand même ce que je pense en général et avec le plus de sincérité possible, en tout cas. Mais quand, justement, sa nature profonde, c'est de dire un peu spontanément ce qu'on pense et qu'on arrive à être obligé un peu de se contrôler, est-ce que ce n'est pas désagréable d'être un peu contre nature ? Non, ça fait partie, encore une fois, du métier. Voilà, il faut apprendre de ces petites erreurs, même si, encore une fois, je ne sais pas si c'en était. Mais voilà, il faut faire avec. La Coupe du Monde 2018 approche. Raymond Domenech, dans le sujet, parle de la peur, du manque de rythme en jouant très peu. Est-ce que vous y songez également ? Bien sûr, jusqu'à maintenant, j'ai pu enchaîner les matchs. Donc, j'avais limite même plus de temps de jeu qu'Alex, à la casette. Donc, jusque-là, ça n'a pas été trop préjudiciable, même si je ne joue pas les matchs de championnat titulaire. Mais c'est sûr que, bon, le coach a eu l'habitude, lors des rassemblements, de me mettre en garde par rapport à ça. Donc, oui, un homme averti en vaudeux. Il vous a mis en garde médiatiquement, publiquement, mais aussi en privé. Vous avez discuté avec lui de votre situation au club ? Oui, bien sûr. Il m'a dit des choses qu'il avait à me dire, ce qui est tout à fait logique et ce que je comprends. Et maintenant, ce sera à moi aussi de... Si je n'ai pas pu partir aussi cet été, c'était aussi par rapport aux opportunités que j'ai eues. Donc, il ne fallait pas non plus partir pour partir. Mais c'est sûr qu'à terme, même en janvier, il va falloir encore que je me pose la question. Et là, aujourd'hui, si on était au mois de janvier, vous feriez quoi ? Alors, on n'est pas encore au mois de janvier et je n'ai pas toutes les clés en main. Mais une chose est sûre, c'est que je me poserai la question. Aujourd'hui, il y a vraiment une Coupe du Monde à jouer. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez du temps de jeu, vous débuterez très probablement la Coupe du Monde comme titulaire à la pointe de l'équipe de France. C'est énorme. Est-ce que ça, ça peut vraiment encourager à partir ? Peut-être à demander à être prêté ? Oui, oui, oui. Et surtout, ce que te conseille le sélectionneur. Donc, bien sûr que ça compte. Maintenant, encore une fois, ce ne sera pas facile de trouver la bonne solution et prendre la bonne décision. Encore une fois, on étudiera les opportunités. Après, ce n'est pas la meilleure solution finalement ? Ça peut être une solution. Ça peut. Après, je ne sais pas si Arsenal voudra. Il y a quelques jours, Laurent Kochelny a annoncé que la Coupe du Monde serait sa dernière compétition internationale. Est-ce que vous, vous songez aussi à ça ? On veut mettre à la porte ? Non, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Non, en train de plaisanter, je commence à me faire vieux, entre guillemets, dans le monde du foot. 31 ans, bientôt 32. Non, voilà. Tant que je pourrais apporter quelque chose à l'équipe de France et qu'on voudra bien de moi, je viendrai avec grand plaisir parce que ça compte énormément pour moi. Donc, bien sûr, après, je ne suis pas... Je vieillis, mais je ne suis pas con non plus, entre guillemets. Et il y a les jeunes qui poussent à la porte. Quelle génération, d'ailleurs ? Donc, ce sera peut-être eux, sûrement eux, d'ailleurs, qui me mettront petit à petit à la porte. Mais ce ne sera pas à moi... Je ne pense pas que ce soit moi qui annoncerai ma retraite, du moins dans les mois qui viennent. Je pense que j'espère avoir encore quelques années, pourquoi pas. Si vous prenez cinq minutes pour vous retourner sur ce parcours assez incroyable et inattendu, vous vous dites quoi ? Que vous êtes très fier de vous ? Je suis fier de ce que j'ai accompli. La construction de la route vers la réussite n'est jamais terminée, comme dirait mon frère. Il m'avait offert un magnète que j'ai mis sur mon frigo à l'époque et que j'ai bien gardé précieusement. Et ça veut dire beaucoup. Oui, j'ai accompli de belles choses, de grandes choses, j'en suis fier. Maintenant, je pense encore que j'ai quelques belles années devant moi. En tout cas, j'ai été très touché, même si j'aurais espéré voir encore plus de personnes qui ont compté pour moi. Parce que c'est difficile en une heure de tout regrouper, mais ça m'a fait chaud au cœur de voir des personnes qui ont compté tout au long de ma carrière, partout où je suis passé, des joueurs, des coachs, des présidents. Et donc, bien sûr, toute ma famille et mes potes, c'est des moments qui restent. Et c'est touchant quand tu regardes derrière tout ce que tu as accompli. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, de nous avoir accueillis, notamment ici. Avec plaisir. Et puis nous, de notre côté, pour l'équipe Enquête, on se retrouvera dans quelques semaines sur un autre sujet. On vous réserve la surprise. En attendant, c'est l'équipe du soir de Ouyé Menard. On se parle souvent de vous, peut-être pas ce soir, on verra bien. En tout cas, on compte sur vous. Vous restez sur la chaîne L'équipe et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501